Bien, notre premier intervenant, Daniel Luciani, cofondateur en 2008 de l'association pour une communication plus responsable. Daniel a dirigé pendant plus de 25 ans l'agence ICOM, une agence pionnière en communication responsable. Aujourd'hui, il préside Lucid, c'est une société à mission qui a obtenu le label RSE Lucid Progress en 2022 et qui a été créé en 2013. La raison d'être est l'accompagnement des organisations et des entreprises responsables dans leur transformation sociétale. Il est également créateur de Serious Game, notamment à l'origine de Nudge Creator, un Serious Game dédié à la création de Nudge. Si vous avez toujours rêvé de créer des Nudge, vous pouvez vous mettre à jouer et à apprendre en même temps. Mais également Amorce, un jeu qui permet d'élaborer sa propre stratégie RSE. Ou encore un jeu qui s'appelle Vrai aussi, un jeu de cartes, mais c'est surtout un outil facilitateur qui vient en appui à l'élaboration d'une communication responsable. Soit pour l'initier, soit pour la dynamiser dans son organisme. Et pour finir cette très courte présentation de Daniel Luciani, je vous dirais que son dernier ouvrage, Communication Responsable, vient juste de sortir d'ailleurs aux éditions Pearson. Ce matin, Daniel va intervenir et va vous faire un petit speech qu'il a intitulé Dr. Jekyll et Mr. Hyde au service de la communication responsable. L'ambition de ce speech, c'est de vous montrer en quoi une communication responsable s'insère, et gage de performance, et créatrice de confiance, que ce n'est pas simplement une simple posture philosophique. Vous allez y retrouver des astuces, des tips, pour éviter le greenwashing, pour aligner votre communication avec les enjeux du monde de demain. Je vous demande d'accueillir Daniel Luciani. Bonjour, merci Vivian. Bonjour. Pour démarrer, je ne vais pas vous raconter de petites histoires. Vous savez, généralement, on fait une petite histoire. Je ne vais pas vous raconter de petites histoires. Je me suis habillé en blanc et bleu pour Vivian, parce que j'ai vu qu'il aimait l'OM. Donc, je ne lui ai pas offert de vert, mais bon, voilà. Donc, j'ai dit que la tenue était blanc et bleu. Et puis, Vivian et Mathieu m'ont dit qu'il faut faire rire le public à 9h15. C'est ça ? Alors, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand ils m'ont dit qu'il faut présenter la communication responsable en 15 minutes. Moi, il m'a fallu 25 ans pour commencer à comprendre ce qu'est la communication responsable et faire le livre. Je montre le livre qui sort effectivement à la fin du mois. Alors, une question, qui est venu à un avion aujourd'hui ou hier ? Voyons, si vous levez la main, voyons, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à un avion ? Ah, une personne, deux personnes, trois personnes. Oui, c'est bien, c'est bien. Toutes les autres, vous êtes venus à pied, à vélo. C'est ça ? Oui, c'est ça. Nickel. Merci aux autres, donc, du coup, vous avez compensé largement les trois qui sont venus à l'avion. Alors, est-ce que vous pensez qu'une compagnie aérienne puisse inviter ses clients ou inciter ses clients à prendre le train ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? C'est possible. Mathieu a dit que c'est possible. Eh bien, on va voir ça. D'ailleurs, ça voudrait dire, mais... D'ailleurs, qui prendrait le risque de dire à ses clients ? Ne prends pas l'avion, prends plutôt le train. Qui prendrait le risque pour une licitation touristique, par exemple cet été, en disant, eh bien, ne venez pas chez nous, allez ailleurs ? Est-ce que ce seraient les élus qui prendraient ce risque-là ? Il y a des élus dans la salle ? Ah, il y a une élue. Bon. Deux élus, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est possible, puisque hier soir, on a vu que Marseille, sur la destination Marseille, pas de communication, pas de communication pour faire venir des touristes l'été. Donc, c'est tout à fait possible. Et alors, effectivement, effectivement, KLM l'a fait, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est pourquoi nous travaillons nuit et jour pour améliorer la voie pour les prochaines 100 ans. Mais nous pouvons seulement faire ça possible ensemble. C'est pourquoi nous voulons vous demander quelque chose. Pour flyer plus responsable. C'est pourquoi nous voulons toujours rencontrer face-to-face. Peut-être que vous prenez le train, c'est-à-dire ? Peut-être que vous contribuez par compenser vos émissions de CO2 ou de paquet de l'eau ? Nous, le premier airline commercial dans le monde, aujourd'hui, nous invitons vous, tous les voyageurs et l'industrie avion, à rejoindre les forces. Pour rejoindre nous pour faire le monde conscient de notre responsabilité partenaire. Nous devons tous voler chaque fois et puis. Mais la prochaine fois, pensez sur le volant responsablement. KLM l'a fait, c'était en 2019. C'est cette vidéo du 1 minute 30 qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Pour dire, en fait, on peut, si vous pouvez ne pas prendre l'avion, c'est bien. Vous pouvez éviter de vous rencontrer en face-à-face. Vous pouvez faire de la vidéo. Vous pouvez prendre le train. Vous pouvez compenser vos émissions de CO2. Là, il y aurait un sujet à discussion, évidemment. Et donc, cette vidéo, c'est pour ça que, en 15 minutes, je voulais vous montrer cette vidéo pour vous sensibiliser à comment on peut faire de la communication responsable. et quels sont les enseignements que nous apprend cette vidéo en matière de communication responsable ? Elle nous apprend déjà qu'on peut communiquer en disant « n'achetez pas mon produit ou mon service ». C'est possible. En communication responsable, on peut dire ça. Et puis, surtout, que l'individu est paradoxal, et je reviendrai tout à l'heure, et que pour faire de la communication responsable, il faut en tenir compte. Alors, cette vidéo va nous servir à recueillir et à comprendre les quelques enseignements de la communication responsable que je voulais vous partager ce matin. Premier enseignement, c'est que faire de la communication responsable, c'est possible en prenant en compte, d'abord, les attentes des parties prenantes, ces fameuses parties prenantes qu'en matière de responsabilité sociétale, on appelle de nos voeux, notamment dans les démarches de RSE ou de RSO pour les organisations. Et en fait, cette communication qu'on vient de voir, elle répond bien aux attentes des Français. Je parle des Français, mais on pourrait dire des Européens, parce que 83% des Français disent vouloir vivre dans une société où il y aurait moins de consommation. Ça, c'est le baromètre ADEME-GreenFlex de 2021 sur la consommation responsable, où cette attente-là est fortement présente. Deuxième chiffre à retenir, c'est plutôt le chiffre que je donne souvent aux professionnels de la communication, que je forme, 94% des Français attendent des marques et des organisations qu'elles s'impliquent et qu'elles aident leurs clients, leurs clientes à mieux consommer. Et notamment, évidemment, en termes de santé et surtout en termes d'environnement, c'est un sondage qu'a fait l'Union des marques auprès de 4 000 participants. Ça, c'était en novembre 2020. Et ce 94% des Français attendent des marques, elles les aident à mieux consommer. Ça veut dire à consommer plus sobrement. Donc ça veut dire que là, si vous faites une communication responsable de cette nature-là, en disant, vous voyez, vous n'êtes pas obligés de consommer mon produit, vous êtes déjà dans la perspective, dans une logique de communication responsable. Deuxième enseignement de cette vidéo, elle parle à l'individu de manière adulte, en ne laissant pas croire que l'avion est tout d'un coup devenu excessivement vert et que tout d'un coup, c'est génial, à contrario de cette communication de la Lufthansa, qui a été taxée de greenwashing, évidemment, par le jury d'éthique publicitaire belge. Et là, on est non pas en 2015, en 2010, on est en 2022. Donc, vous voyez la publicité qui est à ma droite. On laisse entendre qu'un avion devient un arbre. Et on est en 2022. Alors, évidemment, elle s'est fait taxer de greenwashing, à contrario, évidemment, de la communication qu'on a vue de KLM, même si, évidemment, KLM n'est pas parfaite. Le greenwashing dont tout le monde a entendu parler, d'autant plus qu'il est dans le dictionnaire aujourd'hui, la nouvelle édition du dictionnaire, le greenwashing est dans le dictionnaire. Et pour moi, c'est le pire des mots, M-O-T, et le pire des mots, aussi M-A-U-X, parce que c'est ce qui a fait beaucoup de mal à la communication, et la communication responsable veille à lutter contre ça. Alors, ensuite, et c'est pas trop glorieux pour nous, pour chacun d'entre vous dans la salle, on est tous un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, on est tous des êtres paradoxaux. D'un côté, on aspire au bien, et on veut sauver la planète, on veut prendre moins l'avion, on veut moins manger de viande, même si, hier soir, il y avait quelques petits morceaux de bœuf, là, qu'on a réussi à attraper en se courant un peu après, là, vous voyez ? Vous voyez le truc, là ? Pourtant, je m'étais dit que je ne mange jamais de bœuf, et pourtant, hier soir, il n'y avait que ça, donc je me suis jeté sur une petite bouchée de bœuf. Honte à moi ! Nathalie, mon amie, qui a intervenu hier soir, elle n'a pas mangé de bœuf, mais honte à moi, j'ai mangé un peu de bœuf, parce que c'est à peu près tout ce que j'ai mangé hier soir. Mais nous sommes aussi le mal. C'est-à-dire que surconsommer, c'est bien, avoir le dernier SUV, c'est bien, prendre sa voiture plutôt que le vélo, c'est bien, profiter des prix défiant toute concurrence pour faire le tour du monde, pour aller dans une destination où il y a du soleil, qui, à part la vôtre ici, voilà ce qu'aspire aussi, là, non pas Dr Jekyll, mais Mr Hyde. Donc nous sommes tous un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Et les marques qui ont compris, et là vous avez trois marques, EDF, Ethicable et L'Oréal, trois marques de nature différentes, les marques qui ont compris qu'on doit parler en matière de communication responsable à Dr Jekyll et Mr Hyde, ce sont des marques qui ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à infantiliser l'individu et l'adulte. Donc oui, faire de la communication responsable, et pour moi, c'est un marqueur, aujourd'hui, de ce que je nomme la communication responsable de troisième génération, c'est quand on sait parler à Dr Jekyll et Mr Hyde. Si j'achète du chocolat, ce n'est pas pour sauver la planète, je suis désolé, c'est d'abord parce que j'ai envie de manger du chocolat, pour me déstresser, parce que j'aime le chocolat. Mais Ethicable a compris ça depuis très longtemps, et il dit que ça vous permet aussi de défendre les petits producteurs, idem comme L'Oréal, mieux hydrater ma peau sans gaspiller l'eau. Donc l'un des marqueurs de la communication responsable de cette génération-là dont nous faisons partie, ou en tout cas nous sommes en train de la vivre, c'est effectivement cette façon de parler à Dr Jekyll et Mr Hyde, aux deux individus. D'autant plus que, quand on fait ça, on parle vrai, d'autant que le faux s'amplifie de plus en plus. La quête du vrai, pour moi, c'est un élément, comme certains sociologues l'évoquent, c'est un élément important aujourd'hui, et pourtant le faux se propage plus vite que le vrai, notamment, et vous le savez pertinemment, vous, sur les réseaux sociaux. Et la communication responsable, elle va pour chercher cette quête du vrai, en fait, pour rendre crédibles les engagements de la marque, et notamment celle d'Ethicable, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous apprend encore cette vidéo ? Qu'on ne peut pas porter la seule responsabilité à l'autre, et qu'il faut partager la responsabilité. On l'a vu dans la vidéo de KLM, ils disent à un moment donné, on va se mettre tous ensemble autour de la table, avec les compagnies aériennes, avec les constructeurs, pour imaginer l'aviation de demain, et puis évidemment avec vous, et pour ce faire, on vous invite à avoir des gestes, évidemment plus éco-responsables, prendre le train, ou évidemment ne pas se déplacer, faire une visio, etc. Ça, c'est la responsabilité partagée. En matière de communication responsable, pensez toujours, si vous demandez à l'autre un geste pour agir, par exemple, pour respecter vos territoires, en termes de déchets, par exemple, n'oubliez pas de dire, vous, en tant que collectivité, opérateur de destination, opérateur touristique, n'oubliez pas de dire ce que vous, vous faites. Parce que c'est juste à dire aux visiteurs, ben toi, quand tu viens chez nous, sois propre, et respecte notre biodiversité, et si vous ne dites pas vous ce que vous faites, pour moi, c'est renvoyer la responsabilité à l'autre, et en matière de communication responsable, ça, c'est pas terrible, quoi. Alors, évidemment, il y a la question de l'alignement en matière de communication responsable, et les maîtres mots, vous les avez là. Pour moi, la communication responsable, et ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est ça, c'est faire preuve de pédagogie en amenant des preuves, en étant sincère, évidemment, et proportionnel, en utilisant le « nous » et le « on » inclusif. On l'a vu avec, par exemple, la pub d'EDF. On a tous aimé voir baisser nos émissions de CO2, et puis cette responsabilité partagée. Et puis, donc, il faut aligner la communication responsable avec votre mission, votre vision, les actes, qui sont un peu les éléments de preuve, les objectifs aussi, parce qu'on peut dire « Venez sur mon territoire et respectez la biodiversité » en disant ce que vous faites aujourd'hui, mais aussi, vous pouvez évidemment dire ce que vous allez faire demain, donc la situation aujourd'hui, l'acte, et puis l'engagement de demain, et puis ce que vous demandez, évidemment, à vos visiteurs. Alors, là, j'ai presque terminé, donc là, il faut faire rire à nouveau, parce que la communication responsable, vous voyez, elle est très alignée avec les questions de responsabilité sociétale des organisations RSE ou RSO, dont vous avez pas mal parlé hier et dont vous allez parler aujourd'hui. Donc, pour ça, pour montrer cet alignement-là, donc, Mathieu m'a dit « Mais comment tu vas faire rire avec le Code civil ? » Tout le monde a vu le Code civil, une fois dans sa vie. Il y a des entreprises dans la salle, des entreprises de droits privés ? Oui, quand même. Oui, 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 voilà. Donc, vous savez que depuis la loi PACTE, il y a un article dans le Code civil, qui est l'article 1835, qui dit, alors, c'est l'un des articles les plus courts, si on prend plein d'articles dans le Code civil, qui a été, entre guillemets, compilé par Bonaparte, qui est un peu monomonyme, parce que Daniel Luciani s'écorce. Donc, je suis assez fier de Bonaparte, en tout cas, pour le Code civil, en 1804. Voilà l'article 1835, ce qu'il dit pour les entreprises de droits privés. Toute société doit avoir un objet licite et être constitué dans l'intérêt commun des associés. Ça, ça veut dire qu'en fait, il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire, détourner de l'argent, des trucs comme ça. Et puis, constituer dans l'intérêt commun des associés, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, faire une entreprise, ça a constitué par l'enrichissement de ses associés. Total, 32 milliards de bénéfices pour ses actionnaires. Je ne suis pas sûr que les salariés ont vu beaucoup de cette manne de résultats positifs nets de Total cette année, quoi. 32 milliards de bénéfices. Donc, c'est normal, c'est écrit dans le Code civil. Donc, je suis dirigeant de Total. Bon, je ne suis pas salarié de Total, mais si je suis dirigeant de Total, je lis le Code civil et je dis, constitué dans l'intérêt commun des associés. Donc, c'est pour les associés. Mais, la loi Pacte a rajouté ça pour toutes les entreprises de droit privé, donc celles qui sont dans la salle aussi. Maintenant, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça veut dire que toute activité, aujourd'hui, d'une entreprise, que vous soyez un ou deux cent mille salariés, doit prendre en compte les enjeux de responsabilité sociétale. Alors, le Code civil, et pourtant, il y a des pages, il ne dit pas comment faire. Ça sera la jurisprudence qui le dira. Et la communication responsable, du coup, a gagné de ça, a gagné de cet alignement, en fait, de la loi des entreprises avec leur engagement en matière de RSE et de RSO. C'est la trajectoire que nous adoptons. Donc, la communication responsable, pour moi, il faut qu'elle soit alignée avec ce que je vous ai montré. Alors, pour finir une définition, la communication responsable, c'est une communication qui évalue, prend en compte les conséquences environnementales, sociales et sociétales, des moyens qu'elle met en œuvre et des messages qu'elle élabore. Donc, la communication responsable, ce que vous avez à l'écran, c'est à la fois des impacts directs par les supports, par la diffusion. Et là, l'objectif, c'est réduire les impacts. Est-ce qu'il faut faire un peu plus de TikTok, un peu moins de TikTok, un peu plus de vidéos, moins de vidéos ? Finalement, est-ce que le numérique, c'est si bien que ça ? Il y a les études faites par la Poste de Kantis qui ont montré que finalement, dans bien des cas, le papier avait un impact écologique plus faible que le numérique. Donc, attention, la diffusion et l'impact direct, ce n'est pas toujours la solution, le numérique, même si on sait et on l'a vu avec le nombre de pratiques que vous avez en matière de réseaux sociaux. Donc, méfiez-vous de l'utilisation abondante du numérique. Et puis, là où il y a le plus d'impact en matière de communication, et c'est le travail de la communication responsable, c'est par les messages. Comment créer des impacts positifs ? Comment aligner ces enjeux avec les enjeux sociétaux ? Comment créer de nouveaux imaginaires ? Comment créer de nouveaux récits qui soient plus inspirants ? Et si vous regardez aujourd'hui beaucoup de communication, on voit que beaucoup de communication montrent une autre façon de consommer, ou tentent de montrer une autre façon de consommer, comme on l'a vu avec KLM. Alors, tout n'est pas parfait. Veja non plus n'est pas parfait, mais en matière de communication responsable, il faut accepter, à un moment donné, de dire, là, on n'est pas bon. Et je côtoie depuis de nombreuses années des dirigeants de petites, de grandes entreprises, des élus. Eh bien, que ce soit les élus, ou les dirigeants de grandes entreprises, ou les dirigeants de PME, pour eux, ce sont les meilleurs du monde. En matière de communication responsable, il faut arrêter de dire qu'on est parfait. Si vous voyez le site de Veja, eh bien, ils disent quelles sont leurs limites. Ils disent que, par exemple, pour fabriquer les rivets du jean, de leur basket, pardon, le jean, c'est 1083, pour réaliser le rivet de tel basket, ils ne savent pas trouver quelque chose de pas cher ou de correctement cher aujourd'hui. Et donc, ils sont obligés de l'importer de pays lointains. Mais ils le disent. En matière de transparence, ils disent que le coton bio, ce n'est pas la panacée. Et ils le disent. Donc ça, afficher ses limites, ses failles, bien sûr, c'est bonne pratique, évidemment. Il n'y a pas de raison de se flageller. C'est ça, la communication responsable. Et ce concept, ça s'appelle le flossum. Afficher ses quelques défauts. Évidemment que KLM, pour finir, a fait cette communication pour répondre aux enjeux en 2019 du fly scam ou fly scam en suédois. C'est le refus de prendre l'avion. Et donc, s'ils ont fait cette communication responsable, ils l'ont fait évidemment pour reprendre confiance avec leurs clients et montrer que prendre l'avion, c'était tout à fait possible dans certaines conditions. Donc, KLM n'est pas parfait, évidemment. Et ils auraient mieux valu faire ça. Ils auraient mieux valu qu'ils fassent ça avant. Voilà. S'ils avaient communiqué de cette manière-là avant, ça aurait été bien. Et pour finir, pour dire ce qu'est la communication responsable un peu sans impact, sans impact négatif, ben voilà, je vous propose un peu de poésie. Pour finir, non pas une longue poésie, mais un petit IQ. Vous savez, ces petites poésies courtes en 5, 7 et 5 syllabes qui seraient la communication responsable. Ce seraient de belles promesses avec de jolies preuves, le tout sans impact. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.